Bonjour, je m'appelle Pierre Daniel, je dirige le Master Spécialisé Manager de Projets et de Programmes à Schema Business School sur le campus de Lille. Et j'ai la chance là de vous présenter le nouveau format que nous allons mettre en oeuvre pour des étudiants qui aimeraient suivre en ligne ce Master Spécialisé Manager de Projets et de Programmes. Le Master Spécialisé Manager de Projets et de Programmes est un des plus anciens en Europe. Il a été créé en 1991. Il est enseigné sur le campus de Lille et je dirige ce Master sur le campus de Lille. Et nous avons ouvert sur le campus de Paris ce Master en 2017 et c'est un collègue qui le dirige. C'est un Master Spécialisé de 440 heures d'enseignement qui est réalisé sur 12 mois en alternance en format d'apprentissage pour les étudiants jeunes diplômés ou en format de stage alterné pour des professionnels en activité. Le fait de se déplacer sur nos campus peut être un élément de difficulté. On a donc pensé à proposer ce Master Spécialisé dans un format online, des enseignements chaque semaine en ligne tous les vendredis, auxquels viennent s'adjoindre quatre semaines en présentiel, deux lors du premier semestre et deux lors du second semestre, de façon à nous assurer qu'une cohésion réelle pourra être mise en place au sein de la promo. Le Master Spécialisé Online que nous allons lancer à la prochaine rentrée a de mon point de vue trois avantages. Premier bien évidemment c'est la flexibilité géographique. De plus en plus les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les projets sur lesquels sont engagés nos étudiants, sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée ici c'est vraiment de leur permettre de limiter les déplacements. Le second argument de mon point de vue c'est un argument logistique et aussi pourquoi pas financier. Travailler à distance, s'autonomiser, se rencontrer régulièrement de façon virtuelle mais aussi physique, c'est un avantage que nous voulons proposer dans le cadre de ce format online. Et puis le troisième argument peut-être est un argument pour les entreprises qui accueillent nos étudiants. On s'est rendu compte ces dernières années que quelques entreprises et organisations pouvaient avoir envie de garder les étudiants chaque semaine quasiment sur des dossiers qui sont très répétitifs et qui doivent être traités avec une forte régularité. Donc dans un format comme celui-là, mis à part les quatre semaines de présentiel sur l'année, seul le vendredi sera affecté spécifiquement à l'enseignement et du coup nos étudiants pourront rester à la disposition de leur entreprise pendant les quatre premiers jours de la semaine. Le premier point qui est de mon point de vue un point fort pour ce master spécialisé online, c'est qu'il est strictement identique en termes de diplôme, de certification, de maquette d'enseignement, le contenu des cours, les définitions des cours, la durée des cours, les crédits, tout est identique. Donc un étudiant qui fait le cursus online, c'est strictement la même chose qu'un étudiant qui fait le cursus sur campus. La différence, elle est liée à l'enseignement chaque semaine le vendredi en ligne. Les étudiants qui choisiront ces modalités auront l'obligation tous les vendredis de se connecter, de retrouver leurs professeurs, de retrouver leurs camarades. On n'est pas du tout sur un format de master asynchrone, bien au contraire. Toutes les semaines, on re-rentre dans cette discipline d'échanges, de team building, de travaux de groupe qui pourront être réalisés parce que tous sont connectés en même temps chaque fin de semaine et qui permet aussi des échanges et des apprentissages avec des interactions directes avec nos professeurs. Vivre à distance toute l'année, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir d'abord, au début du programme, constituer un moment de team building où les étudiants se rencontrent autour d'un cours qui est construit pour cela. Il faut aussi se voir régulièrement au cours de l'année. Deux semaines durant chaque semestre, c'est l'occasion d'entretenir les relations au sein d'une promo. Et puis aussi de pouvoir créer des liens qui sont peut-être un peu plus émotionnels que ceux que l'on crée lorsque l'on travaille à distance. On n'est pas du tout dans un master qui serait suivi le soir, le week-end, seul, d'une façon solitaire. On a donc développé une charte pédagogique, une charte d'enseignement et une charte aussi des bonnes pratiques pour nos étudiants. On veut absolument s'assurer qu'ils seront présents, qu'ils allumeront leur caméra, qu'ils pourront profiter des échanges avec les professeurs et avec leurs camarades aussi. Travailler en ligne, d'accord, mais avant tout pour créer des liens, pour aider chacun à mettre en oeuvre une discipline d'apprentissage, d'échange et de développement des capacités d'équipe. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de mieux comprendre quels sont les enjeux et les conditions d'apprentissage au sein de ce master, n'hésitez pas à postuler et du coup à échanger avec nous pour pouvoir vous engager peut-être dans un mode d'apprentissage un peu différent de ce que l'on connaît aujourd'hui dans les formats classiques sur campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada